Maintenant, voici Vassiliki Sattvaridou, c'est-à-dire la petite grecque qui est excellente. Le justesse rattrapée par les cheveux, son entrée, ça ne devrait, toute logique, pas perturber le résultat, c'est la dernière concurrente. Elle va très vite, elle est plus rapide que les concurrentes que nous venons de voir. Oh, ça c'est le fameux... C'est comme le TESA, avec la brille en moins, qui est considérablement plus simple quand même. C'est un flip, la poutre transversale, c'est mis d'un enroulé. Elle va beaucoup plus vite que Koczykova et que Marinescu. Quand je dis qu'elle va plus vite, le temps d'exécution est à peu près identique pour les concurrentes. Vrille à Poissons, mais elle donne beaucoup plus de rythme à ses déplacements. Oh, c'est moins joli que ça. Il faut carper avec demi-tour. Oui. Et le final, rondade, double arrière-cartée. Non, elle n'arrivera pas à la hauteur de Koczykova et de Marinescu et de la chinoise Liu Xuanz. Même si c'est normal, après une réalisation, on vient féliciter une petite gamine de 15 ans qui a participé à ces championnats du monde et qui a tout de même réalisé une prouesse, c'est de ne pas tomber là, au moment où elle fait sa vrille en entrée. Absolument, le seul petit déséquilibre du mouvement. Ici, série de saltois arrière-pieds décalés. Bon, je ne devrais pas inquiéter de toute manière les meilleurs. Voilà, ici, sauf quart-pris, quart de tour. Elle enchaîne immédiatement Flip, tour d'appui arrière sur la poutre.